Pierre Bruneau distribue le courrier de porte en porte dans un vieux quartier de Sherbrooke, comme il le fait depuis une trentaine d'années. Le climat des dernières semaines a été éprouvant pour tous, mais particulièrement pour les facteurs. Oui, il y en a qui se sont blessés, même encore hier. Il y a des morceaux de glace qui ont glissé d'une toiture et qui sont tombés sur un collègue. Il faut toujours être à l'affût. Il faut redoubler de prudence. C'est les arbres qui sont souvent givrés. Des fois, les branches nous tombent de part et d'autre. J'ai déjà descendu des escaliers sur le derrière ou tombé dans les entrées de cour, c'est arrivé souvent. Aujourd'hui, c'est le vent qui est épouvantable. Sur la rue Kip, ça faisait comme un corridor. C'était vraiment pas chaud. Il pleut un jour, il neige le lendemain, il y a la glace. Alors, à chaque fois qu'ils vont livrer à une maison, c'est un risque. Chaque escalier, c'est un risque. Tous les matins, on doit faire un rappel aux employés de s'assurer de travailler sécuritairement. S'ils voient que c'est trop dangereux pour livrer à cette résidence de ne pas le faire. Ils ont des équipements de sécurité, effectivement. Ils doivent porter leurs bottes à crampons. Il faut s'équiper en conséquence. On a des crampons avec les chaussures et ça, ça donne vraiment une bonne chance. Autrefois, on n'était pas occupés aussi bien que maintenant. C'est agréable de rencontrer des gens, de leur apporter des choses à tous les jours. C'est certain que l'été, c'est un métier complètement différent parce que c'est encore beaucoup plus agréable. L'hiver, il faut composer avec dame nature qui n'est pas toujours très conciliante avec nous. Le travail du facteur a beaucoup changé au cours des dernières décennies. Monsieur Bruno livre beaucoup moins d'enveloppes qu'auparavant, mais davantage de colis. Surtout à ce moment-ci de l'année, lorsque les gens achètent en ligne. William Levasseur pour estriplus.com, à Sherbrooke. Merci.